Cet officiel, les opérations de vente du coton graine produites par les coopératives villageoises peuvent désormais animer les marchés autogérés. Le ministre de l'agriculture de l'élevage de la pêche et celui de l'industrie du commerce ont ensemble donné le top de la campagne de commercialisation du coton graine dans tout le bassin cotonnier. C'est dans le Borgou, deuxième département producteur de coton au Bénin et plus précisément à Ndali, comme une semencière quatrième productrice de coton de ce département qu'ont lieu ces solennités. L'année dernière, nous étions à 731 038 tonnes. Cette année, nous serons à 766 000 tonnes, marquant à peu près une augmentation de 5%. Il est important aussi de rappeler en ces lieux le prix d'achat du coton graine au coton culteur. Premier choix, 265 francs le kilogramme. Deuxième choix, 215 francs le kilogramme. Coton biologique, 318 francs le kilogramme. Premier choix, deuxième choix, 268 francs le kilogramme. Je voudrais donc lancer une fois encore un vibrant appel à tous les producteurs agricoles à se procurer les divers intrants engin agricoles qui seront mis en vente pour non seulement réduire la pénibilité de leur travail quotidien, mais surtout pour préserver votre santé. Toutes nos félicitations pour les inlassables efforts que vous ne cessez de déployer afin de hisser notre pays à la tribune des nations dignes et économiquement stables. La capacité nationale de grenage est passée de 612 500 tonnes à 832 500 tonnes au titre de la campagne 2021-2022. Avec un parc industriel composé de 23 usines de grenage, le secteur cotonnier représente 60% de notre tissu industriel. L'exportation des produits du coton représente 40% des entrées de devises et donc 13% du PIB. L'un des défis majeurs reste la transformation de la fibre du coton pour obtenir plus de valeurs ajoutées pour les exportations et la consommation locale. À cette messe du coton, les producteurs, transformateurs et gruneurs ont eu droit à des exhortations à la veille permanente pour observer scrupuleusement les règles et obligations éditées par l'interprofession en vue de poursuivre l'atteinte de l'objectif du million de tonnes de coton-graines d'ici à la fin de la campagne 2023-2024.